Tous les lundis, participez au Congrès pour le succès, la nation des vainqueurs. Dieu dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Assister à une réunion pour découvrir comment réussir dans votre vie professionnelle. Et ainsi, avoir la direction de Dieu pour concrétiser tous vos projets. Contactez-nous sur notre ligne à mi-24h ou envoyez un message sur notre WhatsApp. Le Congrès pour le succès Voici le plus grand événement de l'année dans la réunion du Congrès pour le succès. La présence de l'Arche de l'Alliance On vient dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Aubé-des-Dômes et tout ce qui est à lui à cause de l'Arche de Dieu. L'Arche de Dieu est un symbole de la présence de Dieu parmi les hommes. Un trésor sacré, un artefact puissant, le symbole de grandeur et conquête qui à partir de ce jour arriveront dans votre vie. Tout à fait, mes chers amis, soyez les bienvenus à notre émission, mes amis, Foi en Action. Ce lundi aujourd'hui, 4 octobre, mes amis, vous avez ici devant moi l'Arche de l'Alliance ou une représentation de l'Arche de l'Alliance, bien évidemment. Nous allons, ce lundi aujourd'hui, déterminer que la présence de Dieu, elle soit dans votre vie. Vous savez que là où il y a l'Arche, il y a la présence du Tout-Puissant, il y a la main du Tout-Puissant. Et nous sommes ici réunis avec vous tous pour pouvoir, mes chers amis, déterminer qu'aujourd'hui lundi, soit à 7h, soit à 10h, soit à 15h, soit à 18h, spécialement à 18h, où nous aurons l'entrée de l'Arche de l'Alliance, il y aura les serviteurs de Dieu qui vont entrer avec l'Arche de l'Alliance. Il y aura une entrée spéciale de cette Arche qui représente la présence de Dieu. Combien sont les personnes que dans leur vie financière professionnelle, combien de personnes dans leur vie, mes amis, dans leur projet, ils sont en train de voir, mes amis, une différence négative, dans un sens négatif. La parole de Dieu, elle dit dans le livre de Malachie, « Et vous verrez à nouveau la différence entre ce que sert Dieu et ce que ne sert pas. » Mes amis, soyons honnêtes et soyons clairs, nous sommes devant l'Arche de Dieu. On ne peut pas raconter ou dire n'importe quoi. Et je voulais vous dire, si vous voulez être heureux, Si vous voulez trouver ce trésor, cette paix, cette force, si vous voulez trouver, mes amis, la condition pour pouvoir être heureux, réussir, alors vous avez besoin de faire un pacte avec Dieu. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, lundi, au centre d'accueil universel le plus proche de chez vous, Mes amis, à l'intérieur, par exemple, de cette Arche que nous avons ici, il y a un élément que vous sera remis entre vos mains, bien évidemment, gratuitement, mais un élément qui est sacré et que là où vous allez le placer, il représentera la présence de Dieu dans votre vie. Il représentera la main de Dieu dans votre vie. Il représentera le pouvoir de Dieu là où vous serez. Mes amis, c'est un élément qui est en train d'être consagré, est en train d'être préparé. Et d'ailleurs, dans cette émission, nous allons, mes amis, pouvoir vous parler. J'aurai avec moi la présence du pasteur Anderson et du pasteur Ferreira que vont pouvoir, avec moi, faire exactement un partage de mes amis, d'un message pour vous. D'ici à quelques instants, d'ailleurs, nous allons revenir avec ce partage, avec cette parole. « Mais vous, que vous nous accompagnez, si vous trouvez ou vous cherchez la paix, le bonheur, la joie, êtes-vous une personne que vous vous sentez frustré et triste et vous voulez avoir la présence de Dieu en vous, dans votre vie ? Vous ne voulez plus la présence du malheur, du chagrin, de la tristesse, mais vous voulez la présence de Dieu. Et quand on parle de la présence de Dieu, on parle du bonheur, on parle de la joie, on parle de la réussite, on parle de tout, mes amis. Si vous voulez avoir la présence de Dieu dans votre vie, aujourd'hui, vous ne pouvez pas manquer. Accompagnez ce témoignage. Mes amis, on va accompagner le témoignage de Madame Christine, un témoignage de transformation de vie. On va accompagner ce témoignage, et je reviens tout de suite après avec Pasteur Anderson et Pasteur Ferreira. Je m'appelle Madame Christine. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais quelqu'un de très dépressif. J'étais colérique, auprès de frapper même. J'étais quelqu'un de très, très nerveuse par rapport à la vie que je menais aussi. Je vivais comme ça, je me disais, si je suis comme ça, c'est la faute des autres. Je mettais toute cette colère, toute cette rage sur les autres. Et moi-même, je ne me remettais pas en question. Ça a provoqué beaucoup de dégâts dans ma vie. Toute ma vie était détruite. Spirituellement, ça n'allait pas. Mon mariage était détruit. La famille, division totale. Pour moi, je n'avais pas de famille. La seule chose que j'avais, c'était la santé. Alors, j'ai connu le centre d'accueil par rapport à une cousine à mon époux qui nous a invités. On a été, parce qu'on a eu un souci avec notre fille, qui ne dormait pas la nuit. En arrivant au centre d'accueil, et nous avons tout mis en pratique en ce qui concerne pouvoir aider notre fille. Et cela a marché. Elle a retrouvé le sommeil et tout a été bien après. Quand la transformation de ma fille est venue, elle arrivait à dormir et tout, je n'ai pas tenu dans la foi. J'ai abandonné la foi. Je suis partie de l'église. Et de là, nous sommes partis vers la métropole en pensant que nous allions trouver une situation meilleure. Puisque ici, en Guadeloupe, c'était très, très difficile pour nous, sans travail. Donc, nous sommes partis là-bas en croyant que nous allons trouver quelque chose de meilleur là-bas. En arrivant là-bas, la situation était encore plus catastrophique. Et nous nous sommes retrouvés à la rue avec nos enfants. On s'est retrouvés à dormir avec les SDF. À ce point-là, on était dehors. Je n'ai pas baissé les bras. J'ai continué, j'ai lutté. Tout en sachant qu'on n'était pas encore revenus à l'église. J'étais dans le monde, mais j'ai continué à lutter. Et là, j'ai trouvé un travail. Un jour, comme ça, je dis à mon époux, ça fait un moment, je me suis rappelée du centre d'accueil. Donc, on a décidé de retourner à l'église. Là, c'était encore une fois juste pour m'asseoir. Je n'obéissais pas. Je ne venais que le dimanche. Je ne venais que le dimanche. Je ne mettais absolument rien en pratique. J'étais juste là à l'église. Le jour où j'ai décidé d'obéir et à la foi, c'est le jour où j'ai perdu mon travail en étant dans l'église. Et là, la misère totale. Là, c'était catastrophique. Je ne nourrissais plus mes enfants. On buvait. Il y a des fois, on ne buvait que du thé. C'était ça. Je n'arrivais plus à les habiller, à faire les courses. C'était la misère totale en étant dans l'église. Le déclic, ça a été avec mon fils. Un jour, il est venu vers moi. Il m'a demandé, « Maman, est-ce que tu peux me donner 5 euros ? » C'est la rentrée des classes. Il faut que j'achète un badge. Je lui ai dit, « Mon fils, je n'en ai pas. » À ce moment-là, je n'avais même pas un euro. Et là, mon fils, d'un coup, il est parti. Il m'a donné le dos. Et là, il m'a dit, « Comme d'habitude. » Et c'est ce mot, « Comme d'habitude » qui a fait tout. Le déclic en moi. J'ai dit, « Si l'enfant dit, comme d'habitude, c'est que même eux, ils n'en peuvent plus. » Et là, je devais faire quelque chose pour sortir dans cette situation. J'avais déjà essayé seule et ça n'avait jamais marché. J'ai dit, « Maintenant, je vais obéir à tout ce qui sort de l'hôtel, mais vraiment obéir à 100%. » Ne pas m'inquiéter si ça va marcher, si ça ne va pas marcher. Je n'ai rien à perdre. Je vais tout mettre en pratique. Donc, j'ai commencé à faire ma dîme dans cette situation. Après, j'ai dit, « Il y a eu une campagne d'Israël. » J'ai dit non. J'ai cru. Le pasteur, il a dit, « Le changement total se fait à travers d'un sacrifice. » J'ai décidé de sacrifier ce jour-là. J'ai tout fait. J'ai tout fait à la lettre jusqu'à la fin. Quand je suis montée sur l'hôtel, quand je suis redescendue, Dieu a mis en moi le désir de devenir un centre maternel, d'ouvrir une activité. J'ai commencé à faire mes formations pour devenir un centre maternel. Et là, j'ai pu commencer mon activité quand j'ai vu tout ce que Dieu a fait pour moi au niveau financier. J'étais quand même pas heureuse. Il y avait quelque chose qui me manquait. J'ai demandé à Dieu une transformation intérieure. J'ai mis tout ce qui était bien matériel, famille, tout de côté pour pouvoir, cette fois-ci, me battre pour moi, pour mon intérieur. Ça a été mon plus grand combat. Le plus grand combat parce que c'était très, très difficile parce que je ne voyais pas. Je voyais toujours que c'était les autres, les autres, et ça m'empêchait de changer. Mais un jour, le Saint-Esprit m'a fait faire un face-à-face avec moi-même. Il m'a fait voir qui j'étais, pourquoi j'étais colérique, pourquoi j'étais si nerveuse, pourquoi ma famille était triste, pourquoi mon mariage était détruit. C'était à travers mon caractère. Il m'a montré mon caractère que je devais changer. J'ai commencé à lutter pour moi, j'ai commencé à venir à prendre ma délivrance plus au sérieux. parce que quand j'ai vu que j'avais un problème spirituel, j'ai voulu changer. Et là, j'ai commencé à mettre en pratique tout ce qui sortait de l'hôtel, tout ce qu'on me demandait spirituellement de faire, je pratiquais. Mais il y avait une chose qui me manquait. Il y a eu une dernière campagne d'Israël au mois de juillet. J'ai décidé de sacrifier pour ma vie spirituelle. J'ai sacrifié ma vie toute entière sur l'hôtel de Dieu, mon caractère, la haine, la croix, tout, tout, tout. J'ai tout déposé et j'ai commencé à chercher, à louer Dieu. Là, j'ai reçu cette certitude qui me manquait que c'est fini, tu n'es plus seule, je suis avec toi. J'ai reçu cette certitude. Le Saint-Esprit est venu à l'intérieur de moi. Je suis joyeuse, je suis en paix avec moi-même. Quelle que soit la situation qui peut se passer autour de moi, ça n'agit pas sous mon intérieur. Je garde toujours ma paix et je continue. Financiellement, Dieu a béni ma vie financière. Maintenant, je travaille, j'ai mon activité, j'avance et Dieu me permet de conquérir encore d'autres choses. Chaque jour, Dieu permet que ma famille et moi nous avançons, que mon mariage soit béni, que ma famille soit béni. Moi, je dis à cette personne, soyez obéissants. ceux qui sortent de l'hôtel, ce n'est pas un homme qui parle, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Alors, obéissez, mettez en pratique tout ce qu'on nous dit de faire, faites et vous verrez le résultat. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu, quand il dit, il fait. C'est à nous d'obéir. Entreprendre. Commencer à faire quelque chose. Synonyme de s'engager. Beaucoup de personnes vivent aujourd'hui avec le regret de ne pas s'être engagées pour leur idée. Cela a dû à un manque de confiance, gardant en eux la pensée qu'ils ne réussiront pas et qu'entreprendre n'est pas fait pour eux. Une seule chose peut renverser cette négativité et vous faire avancer. La foi. La foi vous donne la force de vous engager pour faire de votre idée un projet concret. Participez au congrès des vainqueurs. Apprenez à surmonter les obstacles. Recevez la bonne direction pour être un entrepreneur prospère et établi. Tous les lundis dans chaque centre d'accueil. Mes chers amis que l'éternel vous bénisse abondamment. Je suis ici avec Pasteur Anderson, Pasteur Ferreira et nous avons ici avec nous l'Arche de Dieu. L'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance représente la présence de Dieu. Là où est la présence de Dieu certainement à la victoire. Selon dit, nous allons vous remettre entre vos mains un élément sacré qui se trouve déjà ici à l'intérieur de cette Arche et chaque Église, là-bas le peuple de Saint-François, de Baïf, de Pointe-à-Pitre, vous allez recevoir cet élément que vous sera donné mais un élément qui est sacré. Et Pasteur Anderson, comme nous avons parlé lundi dernier, l'Arche de l'Alliance est restée dans la maison d'Obededon pendant trois mois. Et pendant ces trois mois, la Bible parle que lui comme sa maison, ils ont été bénis. C'est-à-dire, cet homme était un homme qui ne croyait pas dans le Dieu d'Israël, n'était pas un homme qui suivait les mêmes principes que le peuple de Dieu. Mais nous voyons que parce qu'il a respecté, il a eu la crainte envers Dieu, envers l'Arche de l'Éternel, Dieu, il a été fidèle, il a été juste envers cet homme. Ce Dieu a été juste, Pasteur Anderson, envers un homme qui ne croyait pas forcément en Dieu. Imaginez ce qu'il fera dans la vie de ce peuple qui sera présent ce lundi avec nous. Tout à fait, Pasteur Ricardo. Et c'est que nous voyons, c'est que cet homme irait accepter les défis. Et c'est ça que nous vous proposons d'accepter. Nous avons seulement trouvé un homme à pour finir l'année. Comment vous voulez terminer cet année ? Dans une situation qui vous êtes, ou dans une situation qui montre la gloire de Dieu. Parce que cet homme ou bededon et sa famille, ils ont vu la gloire de Dieu, dont sa vie. et ce que nous voulons, chers amis, c'est bien plus que payer une dette, que acheter une voiture, que acheter une maison. Nous voulons voir, Pasteur Ricardo, à travers de ces propos, la gloire de Dieu dans la vie de cette personne. Tout à fait, la gloire de Dieu. Parce que c'est l'objectif de tout enfant de Dieu. Si vous êtes une personne que vous dites croire en Dieu, que vous dites avoir la foi en Dieu, votre vie doit d'abord montrer la gloire de Dieu. Pas notre gloire à nous, mais la gloire de Dieu. C'est pour cela, Pasteur Ferreira, que cette personne, cela dit, elle ne peut pas manquer à venir recevoir cet élément qui est sacré. Et que là où elle va placer cet élément qu'on va le remettre, cela dit, certainement, Dieu va agir dans sa vie. Certainement, Pasteur Ricardo. La vie de cette personne va devenir la gloire de Dieu. Va montrer la présence de Dieu. sera quelque chose, Pasteur, qui va remplir la maison de cette personne. Peut-être, c'est tout qu'elle a besoin. C'est tout qu'elle a besoin, c'est d'avoir la gloire de Dieu en train d'agir dans leur vie. Et certainement, cela arrivera à travers de la foi. certainement. Mes chers amis, nous avons simplement à vous dire une chose. Que selon Dieu, là-bas, à Saint-François, il a les réunions à 10h, à 15h et à 18h. Pasteur Anderson, l'adresse, s'il vous plaît. Tout à fait. notre adresse est situé le centre d'aquelle universelle à Saint-François, rue Charles-Casimi-Génon, à 100 mètres du marché de la retonde à 10h, à 15h et à 18h dans cet même esprit. Voilà. Et là-bas, à Baïf, pasteur, l'adresse, les horaires sont quels, s'il vous plaît. Je serai à 51, en bas, celui-là, derrière le super U, à 10h, à 15h et à 18h aussi en train de déterminer votre réussite, votre bénédiction. Voilà. Mes chers amis, il y aura point à pitre aussi, pasteur Daniel sera présent à 7h, à 10h, à 15h et à 18h. Mes amis, en face du parking du port, vous pouvez venir participer et certainement, Dieu, il va agir dans votre vie. Ici, dans notre siège, nous aurons l'entrée de l'Arche de l'Alliance ce lundi à 18h où les serviteurs de Dieu vont entrer avec l'Arche, mes amis, dans la Salon et vous allez tendre vos projets. Pour quelle raison ? Pour que la présence de Dieu soit avec vous. Si Dieu est avec vous, qui sera contre vous ? Personne, mes chers amis. C'est pour cela que ce lundi, ce lundi, mes amis, nous serons présents pour vous remettre cet élément sacré. Vous ne pouvez pas manquer. On ne pourra pas vous donner cet élément peut-être après. On vous donnera seulement ce lundi, ce lundi là, le 4 octobre, ces trois mois doivent être des mois de victoire. D'ici, nous étendons les mains vers vous et nous déterminons que tout le peuple, mon Dieu, que sera là ce lundi, soit ici aux Abîmes, à Saint-François, à Baïf, à Pont-à-Pitre, au moment qu'ils vont recevoir cet élément, que la présence du Seigneur entre dans leur vie pour transformer au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers amis, que Dieu vous bénisse et on vous attend ce lundi. Voici le plus grand événement de l'année dans la réunion du Congrès pour le succès, la présence de l'Arche de l'Alliance. On vient dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-et-Dom et tout ce qui est à lui à cause de l'Arche de Dieu. L'Arche de Dieu est un symbole de la présence de Dieu parmi les hommes, un trésor sacré, un artefact puissant. Le symbole de grandeur et conquête qui à partir de ce jour arriveront dans votre vie. Vous avez pu écouter la parole que nous avons pu avoir ici avec le partage avec le pasteur Anderson et le pasteur Ferreira. Mes amis, vous que vous voulez obtenir, vous que vous voulez voir la main de Dieu agir dans votre vie, il est temps que vous prenez une attitude. Maintenant, c'est à vous. C'est à vous, madame. Et je répète bien, écoutez attentifement, vous que vous voulez avoir la paix, voulez-vous avoir la présence de Dieu dans votre vie ? Mes amis, quand je regarde ces tâches, vous savez qu'est-ce que je vois, entre guillemets, ce que je vois ? Vous savez qu'est-ce que cela me dit, qu'est-ce que cela me parle quand je vois cet élément sacré ? Je vois une chose, je vois le sourire que vous n'avez plus, je vois le bonheur que vous n'avez plus, je vois la paix que peut-être vous n'avez plus, je vois la réussite que depuis longtemps vous n'avez plus. Vous voulez trouver cela, seulement Dieu. La Bible dit que ce Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Mes amis, la parole de Dieu, elle est claire, elle est claire, ce Dieu est pour moi, qui sera contre moi, personne. Alors, ce lundi, aujourd'hui, mes amis, à 7h, à 10h, à 15h, spécialement avec l'entrée de l'arche, à 18h, mes amis, vous êtes notre invité. Gratuitement, aujourd'hui, au 6 Mornes-Vergain, il y a un élément ici, à l'intérieur de cette arche, là à l'intérieur, que vous sera remis entre vos mains, ce lundi, aujourd'hui, ici dans notre siège et dans chaque centre d'accueil universel. Mes amis, on va se préparer pour la prière et on revient tout de suite après. Préparez un verre d'eau, une bouteille d'eau, on va parler avec Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, devant cet élément sacré, mon Père, on n'est pas en train d'idolatrer cela. Non, Seigneur. Mais une chose, c'est évident, c'est un élément biblique que le Seigneur a donné la direction de construire, pour qu'il représente pour le peuple la présence. Mon Dieu, je ne prie pas pour que cette personne trouve un travail ou paie ses dettes. Non, Seigneur, je prie plutôt pour que cette personne te trouve à toi. parce qu'à partir du moment que cette personne te trouvera, mon Père, elle peut passer n'importe quel problème dans sa vie, n'importe quelle difficulté, pour plus dur qu'elle puisse y être, à partir du moment que nous avons le Seigneur à notre côté, on n'a plus rien à craindre. et peut-être c'est ce que cette personne elle a besoin. Ce que cette personne elle a besoin, c'est de cette force, c'est de ce courage, c'est de se relever, c'est de lutter, c'est d'affronter, c'est de se battre, mon Dieu. Seigneur, je te demande qu'on s'agré bénit cette verre d'eau, Seigneur, qu'elle tient entre ses mains, pour qu'au moment qu'elle va boire, que le Seigneur la visite, que le Seigneur le donne force pour qu'elle puisse venir te chercher et alors trouver la paix que le Seigneur a promis. Mon Dieu, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Et le repos, c'est ta présence, c'est la paix. Alors viens donner le repos, viens donner la paix, viens donner la force, Seigneur, et relevez cette personne. Consagre et bénis au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. et si vous croyez, dites que si, soit-il, dites Amen et grâce à Dieu. Vivez de cette eau, soyez bénis par la foi. Amen et grâce à Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous. Mes chers amis, vous que vous nous accompagnez, que le Seigneur vous fortifie. Nous arrivons à la fin de notre participation, mais n'oubliez pas, aujourd'hui, six mornes verguins en face de la Brede, entre le KFC et le McDonald's. Ici aux Abîmes, prenez la décision de venir. Vous n'avez rien à perdre. Ou alors, si vous avez plus de renseignements, vous pouvez nous contacter au 05-90-28-33-83 ou alors 06-90-155-16-70. Que Dieu vous bénisse. Une très bonne journée et on vous attend pour que vous receviez cet élément qui va certainement vous apporter ce que rien au monde peut vous apporter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada